Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons apprendre à écrire en attaché avec les lignes terre, herbe, ciel. J'ai pu faire cette vidéo grâce à un autre maître qui s'appelle Maître François et qui a mis sur internet plein de travail pour les grandes sections pour apprendre à écrire avec ces lignes. Pour apprendre à écrire, nous allons nous aider d'une image. Il y a de l'herbe, il y a le ciel et il y a la terre. Mais je ne peux pas écrire par-dessus cette image, donc nous allons nous aider de lignes. Il y a une ligne marron, c'est la ligne de la terre. Il y a une ligne verte, c'est la ligne de l'herbe. Il y a une ligne bleue, c'est la ligne du ciel. Et puis, il ne faut pas oublier la ligne tout en bas qui est rouge. Mais je ne peux pas écrire les lettres par-dessus l'image, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais couper la photo en deux et je garde les lignes. Il y a beaucoup de lettres qui ont les pieds sur terre, sur la ligne marron. Toutes les lettres ne font pas la même taille. Il y a des lettres qui sont très petites et qui ne vont jamais dépasser l'herbe. Donc, il y a des lettres qui ne vont jamais dépasser la ligne verte. Mais, il y a aussi des lettres qui vont monter tout en haut jusqu'au ciel. Parfois, les lettres vont monter tout en haut jusqu'à la ligne bleue. Et parfois, il y en a qui vont rester au milieu et qui ne vont pas toucher la ligne bleue. Et puis, il ne faut pas oublier les lettres qui vont descendre tout en bas jusqu'à la ligne rouge. Pour t'expliquer un petit peu comment on écrit en attaché sur ces lignes, je vais te montrer quelques exemples avec des lettres. Tu es prêt ? Je commence avec la lettre A. D'abord, je prends mon crayon et je veux écrire en noir. Alors, attention ! Là, je n'écris pas sur une feuille et je n'écris pas avec un crayon. Donc, c'est un peu plus difficile et ma lettre ne va pas vraiment ressembler à comment on écrit sur la feuille. La lettre A a les pieds sur terre comme beaucoup de lettres. Donc, je commence sur la ligne verte juste en dessous. Je fais un rond. Elle a les pieds sur terre. Donc, je reste sur la ligne marron. Je remonte pour faire mon rond. Et puis, je ne dépasse pas l'herbe. Je descends pour faire ma canne à l'envers. Voilà ! Pour faire la lettre A, on fait un rond et une canne à l'envers. La lettre A a les pieds sur terre et elle ne dépasse pas l'herbe. Maintenant, je veux écrire la lettre E qui est comme la lettre A. Elle a les pieds sur terre et elle ne dépasse jamais l'herbe. Pour faire la lettre E, je reste sur la ligne marron puisqu'elle a ses pieds sur terre. Et je vais faire une petite boucle qui ne dépasse pas la ligne de l'herbe. Et je n'oublie pas de faire la queue. Voilà ! J'ai fait ma petite boucle. J'ai écrit la lettre E. Maintenant, je veux écrire la lettre L. D'après toi, la lettre L va s'arrêter à quelle ligne ? La lettre L, c'est une lettre qui monte. Oui ! Elle va s'arrêter à la ligne bleue du ciel. Elle monte tout en haut jusqu'à la ligne bleue. La lettre L a aussi les pieds sur terre. Je commence sur la terre et je vais faire une grande boucle. Je dépasse l'herbe. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte jusqu'à la ligne bleue du ciel. Et je descends pour terminer ma boucle, attention je ne dépasse pas l'herbe, sans oublier la petite queue. Voilà ! J'ai fait la lettre L. Maintenant, je vais écrire la lettre D. D'après toi, jusqu'où va monter la lettre D ? Alors, elle va monter vers le ciel, oui, mais la lettre D n'est pas comme la lettre L. Elle ne va pas monter tout en haut jusqu'à la ligne bleue du ciel. Elle va s'arrêter au milieu. Je commence. La lettre D a les pieds sur terre. Donc, je commence par faire un rond. Je commence par la ligne verte. Je fais un rond. Et je monte pour faire un trait qui monte en haut, mais qui s'arrête au milieu. Donc là, j'ai dépassé l'herbe. Maintenant, je redescends et j'essaye de rester sur mon trait. Et je fais la petite queue. Voilà ! J'ai fait la lettre D. Maintenant, je vais écrire la lettre G en attaché. D'après toi, est-ce que la lettre G va monter vers le ciel ou descendre vers la terre ? La lettre G descend vers la ligne rouge. Oui, elle va descendre jusqu'à la ligne rouge tout en bas. Je commence juste en dessous de la ligne verte parce qu'elle ne dépasse pas l'herbe. Et je fais un rond. Je me repose sur la ligne de la terre. Je monte pour terminer mon rond. Et maintenant, je descends pour faire une boucle à l'envers. Je descends jusqu'à la ligne rouge. Je remonte pour terminer ma boucle. Je remonte, je remonte. Je dépasse un tout petit peu la ligne de la terre pour faire ma queue. Voilà ! J'ai fait la lettre G. Un rond, une boucle à l'envers qui descend. Et je remonte un tout petit peu pour faire la queue. Maintenant, je vais faire la lettre F. D'après toi, jusqu'où va aller la lettre F ? Eh oui ! La lettre F va monter vers le ciel et va descendre vers la terre. Elle monte tout en haut et touche la ligne bleue du ciel. Puis, elle descend tout en bas et touche la ligne rouge. C'est parti ! Je commence sur la terre. Je vais faire une boucle qui monte. Je dépasse l'herbe, la ligne de l'herbe. Je monte pour faire ma boucle. Je touche la ligne bleue du ciel. Je descends pour terminer ma boucle. Mais je vais continuer. Je dépasse la ligne marron de la terre. Je descends, je touche la ligne rouge. Et je remonte pour faire une boucle à l'envers. Maintenant, j'arrive sur la ligne de la terre. Ce n'est pas fini. Je fais une petite boucle pour faire une petite queue. Voilà ! J'ai fait la lettre F. La lettre F commence sur la ligne de la terre. Elle monte tout en haut et dépasse l'herbe. Elle touche la ligne bleue du ciel pour faire une boucle. Puis, elle redescend. Elle fait une boucle à l'envers qui touche la ligne rouge. Je remonte pour terminer ma boucle. Et je fais une toute petite boucle pour faire la queue. Voilà ! Ça y est, on a terminé de s'entraîner. Si tu veux t'entraîner à la maison, tu peux t'entraîner sur les lignes terre, herbe, ciel en imprimant du travail sur Internet. Mais si à la maison, tu as des cahiers comme ça, tu peux demander à papa ou maman de t'aider et de colorier les lignes de la bonne couleur au début. Par exemple, ici, ce sera la ligne marron de la terre. Ici, ce sera la ligne verte de l'herbe. Ici, ce sera la ligne bleue du ciel. Et ici, ce sera la ligne rouge tout en bas. Je vous recommande, papa et maman, si vous décidez d'entraîner votre enfant sur des cahiers, de sauter au moins deux lignes pour que la ligne rouge ne soit pas trop proche de la prochaine ligne bleue. Voilà ! Sinon, papa ou maman peuvent télécharger et imprimer le cahier d'écriture qui est disponible sur le blog du Maître François. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez la capacité de télécharger et d'imprimer toutes ces feuilles. Si tu es dans ma classe, tu auras du travail pour pouvoir écrire en attaché sur ces lignes. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Et il y aura peut-être d'autres vidéos pour apprendre à écrire toutes les lettres en attaché sur ces lignes. Au revoir, à bientôt !